Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur une petite vidéo de replay de match sur Blood Bowl 2. Notre équipe, les champions d'Exo Battle, les hommes lézards de Lustry, va affronter pour la seconde journée du stagiaire Trophy de la poule de Purgator Draval, l'équipe du KO menée par l'Eucarius. Donc je vais présenter un petit peu le roster de l'Eucarius. Donc grosso modo c'est un Minotaur, trois guerriers du KO, et le reste c'est sept hommes bêtes. Donc nous notre roster je ne le présente plus, mais je le rappelle quand même. Un Croxigore, six Horus, quatre skins, dont le skin qui avait pris, qui avait mis le TD lors de la défaite contre les Bretonniens 2-1, qui a pris de l'extérité, notre ami Adichat. Salut à toi si tu regardes cette vidéo un jour. Donc voilà. Alors du coup, le temps est à l'appui, j'avais le TOS, mais bon, je me suis dit comme il avait la pluie, autant lui laisser attaquer, comme ça il ramassera plus difficilement. Autant plus que son équipe n'avait aucune compétence à ce moment là, donc on n'allait pas lui faciliter les choses on va dire. Du coup on va lancer le match. Je suis en défense, il est en attaque. Donc là il recule ses joueurs. Hop, après l'engagement. Donc là il se repositionne rapidement au sort du terrain. Il forme un début de cage à l'avant, bien large. Et là je pense qu'après il va taper au sort directement. Donc ça, premier blocage, un poussé. On poursuit pour mettre la pression. L'animal sauvage qui tique heureusement pour nous, parce que Châtaigne se fait toujours bobo. Hop, il va remplacer... Le gars Yuko va être remplacé ici par un non-bet. Il pousse encore ici. Il poursuit également. A deux dé... Il prend les deux seuls. Turnover pour lui. Bon, il a la balle, il est sous la pluie, il est tranquille pour le moment. Hop, je bouge un saurus pour le mobiliser. Je mets un skink ici au contact pour apporter un 2-D à mon saurus. Serre Madness. Qui repousse lui aussi de son côté. Premier blocage, poussé. Hop, tout le monde est poussé. Nous vous poussé ici. Je mets ici un saurus pour gêner l'homme bête. Ce skink là va servir pour le blitz à 3D du Croxigore. C'est un pot net. Je l'aurai sur place. Et premier blocage... Enfin, premier blitz, blessure du Crox, c'est cool. En plus, il n'a pas d'apothica, donc la moindre des sauts ou morts, c'est un adversaire en moins net sur le terrain. J'avance un peu mes skinks, je recule un peu mes skinks pour essayer de les recentrer, pour voir comment on va réagir l'adversaire. C'est jamais. C'est son tour 2. 2D, ça touche pas, ça pousse. Il reste sur place. Là, ça touche à 2D, logique. Armure qui passe. C'est une sonnette de notre saurus. Infinity est sonnée. Bon, ça va, il a été dur. Il en a vu pire. Là, il tente de frapper mon skin, ce qui est logique, vu qu'il est un peu exposé à la... Il me recule et voilà. Il va former sa cage ici, je pense, pour être tranquille. Donc, pour me mettre une blessure du level up, ça, c'est à noter. Donc, là, je me dis, je vais taper un peu. Là, je fais un crâne et 2, ça, voilà. Ah, le turn over fait. Donc, j'ai fait une chance sur 81, si je ne me trompe pas, ou sur 36, je ne sais plus. Les experts de stat le sauront mieux que moi. Ah, il va bouger sur le minuteur. Il claque une relance solitaire. Donc, là, je pense qu'il y a un bit CA2D avec le support de ces deux-là. Hop, il vient mettre quelqu'un en support ici. Il rajoute beaucoup de monde, il va sûrement passer par la gauche. Essayez de passer. Donc, là, je vais vers cette piquette. Ben, c'est un bet, si vous préférez. Il est couché. Là, on va faire l'effet domino. Le guerrier va subir la même chose. Les armards qui tiennent bien pour ce tour 3. Je repousse ce guerrier du chaos loin derrière. Je recule le cerus, là, on ne sait jamais, s'il tente de faire un essuie-glace. Là, je colle avec ce skin qui exprime. Je prends un risque avec le skin dextérité pour essayer d'avoir un 2D sur un des zones bêtes. Je relève cet autre sorus. Là, je me dis, je vais glisser son guerrier du chaos 2D. Je reste sur place, l'armure qui tient. Je me recule. Là, je me recule au centre de mon Crocs pour voir comment va réagir mon adversaire. Je mets mon skin qui s'y rende en position. Là, il me fait un pot net sur mon skin dextérité. Par chance, l'armure qui tient. Pas de blessure. Ça y est, là, il a l'animation de l'âge qui ne passe pas. Il tente un 3D sur mon skin, le bricat. L'armure est passée. C'est un chaos. Le bricat qui se rendra une nouvelle fois de plus en dehors du terrain. Je ne sais pas combien de fois il est passé en dehors du terrain, mais je pense qu'il était plus longtemps en dehors du terrain que sur le terrain. Donc là, ça y est, il y a un trou de fée. On a égalité un partout. Un joueur de moins de chaque côté. Même si moi, j'ai un chaos. Alors, au passage, j'avais aussi pris comme indicement une serveuse et lui aussi. Donc là, on repousse ce guerrier du chaos qui tient bon. Un deuxième blocage sur un autre guerrier. Ça passe l'armure. Sonnette. Je recule mon skin pour essayer de former un petit mur. Je rapatrie certains Sorus qui vont sur le côté gauche parce qu'il y a beaucoup de présence là-bas. Là, je rajoute un autre Sorus en soutien pour former un début de ligne. Je recule mon Sorus d'extérité pour ne pas qu'il se reprenne une baffe. Je fais un cerf volant. Je le prends sur mon blitz en plus. Là, j'essaie d'éloigner mon... Ce sont nos bêtes. Mais bon, je fais un double solde. Il y avait du monde autour de moi. Donc c'est un turnover. Je préfère garder ma renonce qui pourrait nous être utile. Donc on est déjà tour 5 quand même. Ça a été assez vite, le tour. La première mi-temps pour l'instant. Il touche à 2D. Logique. Il poursuit. Encore un rein sur son Minotaur. Donc je pense qu'il en a fait au moins 2-3 depuis le début de cette mi-temps. On ne mène pas 5 tours. Là, il va essayer de bixer un Miss King. Ouh ! Là, il n'a vraiment pas eu de balle sur le coup. Donc ça fait qu'il ne passe plus qu'une relance au tour 5 comme moi. Je pense qu'il va tenter de me foutre dehors. Mais je pense qu'il s'est un peu déroulé. 3D, évidemment. Un pot, logique. Ça va. Total League tient bon sur les coups des hommes bêtes. Là, c'est un goût au sol. Turnover. Donc là, je regarde un peu la situation. Je relève ce premier saurus. Je relève ensuite celui-là. Là, je vais tenter un truc à 2D sur ce guerrier. C'est un pot. Je touche. Je poursuit, même si là, je sais que je risque d'avoir 2D sur ma tête. Et là, je me dis que je vais tenter un 2D avec le skink. C'est à repousser. Ça me suffit. Là, je lui dis de passer et de libérer mon skink. Pour qu'il soit du 4+, mais du 3+. Je le repousse. Ça me suffit. Là, je poursuit. Et j'essaie de sortir Total League de là. Mais ça arrête. 2 et 1. Sonnais, ça va. Pour moi, tous mes jours sont debout. C'est le plus important. Donc là, il reste 3 tours à l'Eukarius pour tenter de mener au score. Sur cette première mi-temps. Il touche, pot net, sur Kars. Ça va. L'armure 9 tient le coup. Là, il retente de focus mon skink d'excité. N'empêche, l'Eukarius, on pourrait dire tout ce qu'il veut. On pourrait dire tout ce qu'on veut. Mais l'Eukarius, il a eu beaucoup de chance de toucher les skink. Il a fait au moins 3 tours, je crois, sur 4. Un truc comme ça. Donc voilà. Après, les armures ont tenu pour le moment. C'est ça le plus important. Là, il va tenter un 2D. Ça touche encore. Magique, je n'ai pas de compétences sur les Saurus. Donc là, mon but, c'est d'essayer de l'engluer pour éviter qu'il marque cette mi-temps. Essayer de le contrer si j'ai l'occasion. Donc là, je rappelais mon crône sur le couloir gauche pour le génie. Là, je fais un 2D sur l'embed pour essayer de... Peut-être un truc sur l'une auto, je ne sais plus. Hop. Mais non, en fait, là, je poursuis, je le sonne. Je mets mon skink à 10 chat derrière le crèque-ci par coin blanc. Et là, je refais une cage pareille pour avoir une petite ligne. Là, je repousse. Là, je poursuis quand même. Et là, hop. Je tente à un D, je me plante. Je me plante deux fois. J'ai le crâne. Hop. Donc là, j'ai plus de relance à ce tour-là. Je voulais tenter de le pousser. Essayer de gêner son porteur de balle. Tour 7. Donc là, il n'est pas encore tout à bien enfoncé dans mon camp. J'arrive à le retenir. Un crâne, les deux au sol. Dernier relance craqué aussi pour l'Ecarus. Il peut suivre mon Saurus. Là, il a deux D avec un double crâne. Voilà. Et là, je me dis, je regarde le compteur. Je regarde les cases de déplacement. L'Ecarus ne pourra pas marquer à cette mi-temps. Moi non plus. Mon contrat est rempli de mon côté. Donc là, je le pousse. Je laisse mon Skink total d'ici. Je le blitz avec le Krox pour tenter de faire tomber la balle. Il essaie de faire une blessure derrière. C'est une blessure. Enfin, c'était un armère qui passe. Sonnette sur le Lumbet. La balle est bien tombée pour moi. Du coup, j'ai deux zones de table dessus. S'il veut tenter quelque chose, il va falloir dégager un Saurus, un Skink et le Krox. Je me dis, je vais quand même tenter le LOL, foutre mon Saurus dans le cas de verse. Si jamais sur un manentou, il arrive à avoir la balle. Je dis, bien sûr, un malentendu. Allez, encore une patate ici sur un Umbed. Ça ne donne rien. Un 2D là, ça ne donne rien. Et là, je vais tenter un 1D sur le Minotaur. Tant qu'à faire. Et c'est les deux au sol. Voilà. Au moins, le Minot, s'il veut se relever, il y aura un peu de difficulté. Il y a eu beaucoup de turnover pour ça, cette première mi-temps, j'accorde. Mais bon, l'objectif est atteint. Empêcher l'Eucarius de marquer. En plus, il était sous l'appui. Donc, ça n'arrangeait pas les choses. Il a réussi à se relever avec le Minot et le Blitz. Et là, par chance, Adisha tient bon. Même plus. Mon Sorbus, Marc Medi. Hop. L'armure du Sorbus passe ici. C'est une sonnette. Pas une bien grave. C'est juste qu'il compte un riff. Et là, il me poursuit. Il va me remettre un 2D là, je pense. Ou un 2D sur le skink. Après, pourquoi pas, vu qu'il avait beaucoup de réussite pour les tomber. Et là, c'est du 1D. Là, il le tombe aussi. On a quand même un peu souffert physiquement parlant. Mais on a aussi à tenir bon. Ok, c'est mon dernier tour. Donc là, je tentais de taper celui-là. Là, du coup, je mets la fin de mes espoirs pour récupérer la balle. Hop, là, je poursuis. Je mets là pour un mini-support. Hop, un 2D, un pot. Une petite patate. Je recule mon skink pour éviter qu'il se prenne des dégâts. Et là, je me dis, je vais tenter de biser ses A2D avec ce Saurus Lumino et le faire tomber. Hop, ça passe en plus. C'est la mi-temps. Donc le score est 2-0-0. Je suis plutôt satisfait. Malgré les nombreux turnovers, je l'en répéterai plusieurs fois. Et la blessure. Donc, on arrive quand même à avoir plus 1 à cet avantage. Mon KO revient. Lubricate. Et il peut toujours. C'est toujours ça dans nous. Mais, vraiment, car lui, j'ai un petit avantage. C'est que moi, j'ai un joueur avec dextérité et pas lui. Je vais vous faire le déploiement. Alors, attendez. Est-ce que c'est ça ? Là, je finis mon déploiement. J'ai fait une formation un peu losange. Mes skinks. On ne sait jamais où allait tomber la balle, tout simplement. Hop, à lui de botter. Alors, lui, il peut faire son placement. Ok. Donc, voilà, il va se mettre la logique. La balle est bien tombée. J'ai deux skins qui la gardent. C'est le premier bloc que je tente de faire sauter un homebette. Donc là, on essaie de nettoyer un peu autour de nous. En restant sur place, bien sûr. Là, je recule un peu ici pour amener un support à mon Sorus. pour avoir un 2D sur ce gars et du KO. Attaque qui passe. Sonnette. Dieu ce gars et du KO grâce à Kars. Et là, je me dis, je vais tenter un autre 2D ici. C'est un touché également. Donc, on a eu pas mal de réussite sur ce tour neuf. Là, on poursuit. Nouvelle sonnette. Deux gars et du KO sonnés ici. C'est pas mal. On a réussi à créer un trou. Donc là, je remets mon skin club pour mettre une troisième protection. Mon skin club des 7D à 10H. Je voulais tenter une petite réception. Mais bon. Par chance. Ça rate. Et ça revient dans les bras de mon skin club des 6H. Donc là, je n'ai plus pensé à l'XP. Je pense à garder la balle. Surtout, c'est le plus important. Et grâce au trou qu'on a fait là, on est plutôt pas mal. Donc là, il va relever ceux qui peuvent se relever. Hop. Ce sorus. Tiens bon. Un nouvel animal sauvage. Même les animaux mignons laissent parfois libre cours à leur côté. Donc là, il va se rapatrier ici sur ce côté. Donc là, il va tenter. Je ne sais plus ce qu'il va tenter. Pour moi, mettre 4 joueurs sur un sauvage. Là, c'est un peu du gâchis. C'est rentable pour eux. Non seulement, c'est rentable pour moi. C'est parce qu'il y a 4 joueurs sur le QP par 1. Donc là, je continue à foutre des baignes. Je repousse. Là, j'ai un 2D. Ça touche. Donc là, je repousse par là. Maintenant que j'ai la balle, je peux reformer ma cage. Et avancer tranquillement dans le camp inverse au tour 10. Donc là, j'essaie de le nettoyer aussi. Je poursuis. Même s'il y a 3 joueurs autour de mon crocs. Je dois faire attention parce qu'il peut avoir aisément un 2D. Et là, j'essaie de revirer ce gars avec du chaos avec mon Sorus. Ça touche. Je poursuis quand même. Là, je vois un homme bête. Je me dis que je vais essayer de le faire en focus 1. Et double les deux au sol. Voilà. Hop. Je repousse juste. Ça suffit. Là, je continue d'avancer la cage tranquillement. Un peu plus large. Parce que là, je me dis que pour moi, il y a personne qui peut venir par la gauche. Même si au centre, il y a du monde. On ne va pas l'oublier. Mais pour moi, la balle est assez sécurisée. Et j'ai un skink en arrière s'il y a un pépin. Pérez, il se retrouve à moins de 2D. Il relance. Il prend un crâne. Et il est à terre. Donc là, le tour 10 de l'occurrence se termine. Tour 11 des hommes lézards. Donc, on va se rapatrier un peu sur la droite pour filer un coup de main aux copains. Là, j'essaie de focus les hommes bêtes pour réduire un peu l'ennemi. Hop. Un KO grâce à notre point blanc Kroxigor. Je rapatrie aussi mes skins pour venir mettre une défense. Et avoir un 2D sur ce guerrier du KO. On poursuit. On nettoie. Là, je vois un autre guerrier du KO qu'on peut mêler. On va le faire. J'ai déjà plus de relance quand on est au tour 11. Donc, je vais devoir faire attention à mes actions. Je vais le mettre dans les pattes du Krox. Comme ça, s'il tente une esquive ou autre, ça fait qu'il va devoir faire du 4+, et non du 3+. C'est grâce à la queue prévencible. Bon, je ramène mon skin avec réception. Adishad va se placer ici. Avec lui, il peut me contourner, je me souviens. Là, c'est pareil. J'essaie de gêner comme je peux avec mes hommes léards. Et il me dit que j'ai tenté une petite agression avec Doom sur lui pour ne pas qu'il se relève et qu'il me fasse un flanquage. Je le sonne. Mais je me fais expulser. Comme j'ai fait un double 3, c'est vrai, bien sûr. Mais bon. Quand je me dis que pour moi, ça peut être rentable. Donc là, il lui reste deux relances. Il relève son Mino pour une fois qu'il arrive à se relever. Donc là, il va me saucer mes Sorus, ce que je comprends tout à fait. Par chance, c'est que ce n'est qu'un poussé. Il ne m'amènerait pas du Mino. Là, avec un Ombed, il me bloque deux Sorus, ce qui est bien joué de sa part. Donc là, il commence à ramener du monde vers le haut pour essayer de me fenêtre la pression. Donc là, il va tenter de blitzer mon skin K2D. Évidemment, les deux dépôts, bien connus. Sonnette de mon skin K2D, par chance. J'espérais juste que la balle ne tombait pas dehors. Eh bien, elle tombe dehors, par chance. Mais il y a quand même un Sorus dans le coin. C'est le plus important. Donc là, je me dis que je peux vite déblayer. Donc là, je vais d'abord sécuriser la balle pour mettre des zones de tackle. Donc là, derrière, je tape un Gary du KO avec mon Krox. Je reste sur place. Là, je vire ce Tombed de la balle pour avoir moins de pression sur le ballon. Nouvelle patate qui se termine par un KO de la part de Kars. Les Sorus, ils ont bien distribué les bas pour ce match. J'étais plutôt satisfait. J'aurais juste aimé une blessure ou deux de plus. Ça m'aurait contenté. Et là, je me dis que je vais fixer cette Tombed pour essayer de faire en sorte que le total de Dix soit libre pour essayer de récupérer la balle. Donc là, je mets tout de suite un autre Sorus sonore pour éviter tout débordement. Et derrière, je tente de récupérer la balle à 5 plus. Ça passe. Là, je tente un autre blocage à 2D sur cette Tombed. Parfait. Donc là, on est à moins 3. Il est à moins 3 de son côté. Nous, on n'est qu'à moins 1 pour le moment. Il ramène un support. Il ramène une défense là, logique. Et là, il va me lisser directement. Total Dix, mon porteur de balle. Double Kram. Il craque sa dame en relance. Encore un peu. Il aurait été chanceux là-dessus. On ne pourra pas le recrocher. Le reste, par chance, c'est une sonnette. La balle tombe devant lui. Mais fort heureusement, 2 Sorus restent au ballon. Le Minotaur fait un animal sauvage. Et là, il libère son homme bête. Donc là, ça lui fait maintenant 2 zones de tact sur la balle. Donc là, je refais mon syndrome de coulissement. Comme ça, ça met une deuxième zone de tact sur le ballon. L'autre pouce. Je poursuis pour remettre une quatrième zone de tact. C'est pas vrai mieux. Je mets mon Skin Kadishat là en support. En attendant. Deux dépôts ici. Donc là, il passe. Troisième KO. Donc là, il se retrouve à moins 4. Quand même 4 ondes bêtes dehors. Là, il y a un gars avec du KO qui va se prendre une oraclée aussi. Ça passe l'armure. Sonnette aussi. 4 KO aussi. Donc là, en un tour, j'ai réussi à réduire son équipe à 6 joueurs. Je vous dis, je vais tenter à ramasser ça avec le Sorus. C'est ton joueur. Donc là, c'est que j'ai 3 plus. J'ai quand même une zone de tact sur le ballon. Et tout le monde est collé. Là, il va tenter le 2D pour libérer un de ses joueurs. Logique. Donc là, il tente le blitz à 1D. Comme il peut avoir 4 autres forces avec ses cornes. Il reste sur place. Le Minotaur réussit son premier BG de Froidisi. Il est derrière l'assurage. Il retente un 2D. Toujours poussé. Ça va. Là, il m'a oublié son Minot grâce à un Sorus. C'est cool. Toujours 2 personnes sur la balle. On est tour 14. Je relève tout le monde d'abord. Hop. Je ramène la graisse de mon Krox ici. Je remets ce skin qui s'iloppe. Là, je tente un 2D pour virer les 2 joueurs. Nouvelle armure qui passe. Sonnette ici. Plus qu'un à virer. C'est ce qu'il dirait s'il pouvait pas rire. Je ramène un autre Sorus là. Donc ça me fait 3 hommes de tac sur la balle. Je repousse là. Même si bon, je n'aurais peut-être pas dû. Comme ça, derrière, je tente un blitz. Sur cet homme d'être. Je le repousse. Ça me suffit. Je poursuis quand même. Et là, je me dis, comme Toto et Total Did, il est là. Donc, Adichate est là. Hop. Ça arrive. 1 et 2. Qu'il arrive, ça ne serait pas passé s'il n'y avait pas plus. À moins d'avoir 4 Dagi. Et encore. Allez. Attention, Lubricat. Parfait qu'il passe. Et allez, première blessure. Lubricat qui encore une fois est blessé. Et comme d'habitude, j'ai envie de dire. C'est le skin qui se prend le plus de baigne, je pense. Là, je crois que je vais avoir un 2. Je crois que Total Did, je vais penser à un seul quart d'heure aussi. Allez, 2 blessures de skin ici. Boum. Un petit mec qui ne passe plus qu'un skin sur le terrain. Mais bon. Il m'en reste au moins un. Et c'est l'un des meilleurs. Enfin, un égard, c'est le meilleur. Donc maintenant, je me retourne avec 2 hommes de tac sur le ballon. On est tour 15. C'est parce que la situation est un peu tendue. Donc là, mon but, c'est de virer tout ça. Hop. Je poursuis quand même. Je blitz avec mon crocs pour essayer de nettoyer le gars et du carreau. C'est un toucher pour... Ouais. Là, je me dis qu'il ne faut pas traîner. Ça va, ça passe. On va marquer tout de suite. Il y aura 2 tours pour marquer. Ça a été long, mais on a réussi, enfin, à marquer à l'extrême. Marquer. Du coup, on fait le citer de la déchette. Il va nous faire sa petite pirouette. Et qui se rattrape la ballon et qui se la prend dans la bouche. Comme d'habitude. Le temps des pom-pom girls. C'est pas mal qu'on n'est pas des pom-pom girls des arts. Ça aurait été marrant. Comme dans Butobo. Je crois qu'on avait des pom-pom girls pour chaque race spécifique. Donc là, on va voir combien de gens vont revenir sur le terrain. Il y en a 3 quand même. Au moins, il y a un guerrier qui reste KO. Et ça, ça me va. Pour le plan physique. Donc là, j'ai un blitz sur un engagement. Donc je me dis, je vais tenter de taper un de ces hommes bêtes. Le contrôle du ballon sera la clé de la victoire. Bon, fort heureusement. Fort malheureusement pour nous, je veux dire. Ben, on n'a pas resté le coucher. Je replie un peu mes joueurs. Si jamais il arrive à récupérer la balle par un je ne sais quel miracle. Et qu'il tente d'une percée. Sachant qu'il n'a plus de relance. Je ne sais pas si ça va être faisable pour lui. Mais bon, on verra ce que réserve le feu. Il a quand même la balle ici. Donc là, il démarque tout de suite un guerrier. Un homme bête pour venir dans le camp. Il va nous blitzer. Donc là, il nous met deux menaces éventuelles. Ça touche, peau net. Mark May qui mort la poussière au niveau du sol. Et là, par chance, par chance, son guerrier du cao est sonné. Et c'est un turn over pour lui. Donc ça veut dire qu'il ne va rester qu'un tour pour pouvoir marquer. Je relève mon Mark May déjà. Je mets un saut russe ici. Je relève ici. Là, je tente un goutatane pour avoir une zone de taxe sur la balle avec la cuprancine. Je continue de repousser un peu. Et là, je me dis qu'il faut que je blitz un de ces deux hommes bêtes pour éviter qu'ils s'échappent dans notre camp. Donc là, c'est un 2 au sol encore. Crâne les 2 au sol. Beaucoup de turn over encore dans cette mi-temps. Mais pour le moment, on mène un 0. On va voir comment il va réagir. Donc là, il va mettre une sécurité sur la balle. Et là, avec son moteur, il va nous glisser 1D. C'est risqué quand même avec Frenésie. Donc là, il se retrouve à 2D et une couche. Entre plein blanc. Il tient quand même bon au niveau de la ramure. Et il tourne une démarcation au blitz pour se mettre dans le camp adverse. Ça passe. En plus, il y a une liste de paquets à faire. Il réussit pleinement. Et il ramasse la balle. 4+, 4+. Là, il tente les GFI pour réduire la distance. Donc ça passe aussi. Il doit tenter une bombe quand même. Donc 6 plus 1. Fin du match. Et voilà. Donc c'est une victoire 1-0 de notre équipe. Donc elle s'est bien ressaisie après la défaite contre les Bretonniens du signe noir. Au niveau du MVP, c'est encore Lubricat. Qui s'est fait remarquer par ses exploits de blessure. Donc 2ème MVP pour lui. Donc du coup, il prend un niveau. C'était un niveau normal. Du coup, je lui ai mis tac le plongeon. Ça peut être une compétence utile sur les skins qui sont très mobiles et tout. Et je pense que dès qu'il atteindra un autre niveau. S'il a le temps de vivre jusque là, bien sûr. Je lui mettrais bon. Ça sera un bon combo. Parce que tac le plongeon. Donc vous êtes couché quand vous empêchez quelqu'un de partir. Bon, vous pouvez remettre de vous relever instantanément. Et de récupérer tous vos points de mouvement. Donc c'est assez pratique le combo. Et je pense que je ferais peut-être ça aussi pour mon skin dextérité. A voir. Ça peut être intéressant. Au niveau des statistiques. Donc il nous a quand même pas mal occupé notre terrain et tout. Bon. Sur les dés de blocage, il nous a quand même fait 2 blessures. 1 KO. 44 dés de blocage réussi. Nous, on a fait 56 blocages. Donc on a fait beaucoup 4 KO. Et une blessure. Donc on a eu le dessus physiquement. Donc ça a été pour nous. En termes des GD. Donc on va regarder son équino. Donc il a fait beaucoup de 1. Pas mal de 3 dans la moyenne. Si ça avait été en terrain normal. Je pense que beaucoup de choses auraient pu passer pour lui. On débloque. Donc beaucoup de crânes. 28 pots étoilés. Enfin 28 pots normaux et 28 pots exclamatifs. Je les appelle comme ça ceux-là. Beaucoup de flèches. Bon. 31 crânes et les deux au sol. De notre côté. Alors nous, ça a été le shock pot des crânes et des deux au sol. Même si ça s'équilibre bien avec les pots exclamatifs et les pots normaux. Donc voilà. On en est sorti à 0. Ça relance un peu l'intérêt de la poule. Au niveau des SPP. Donc il en a pris 9. 5 avec le MVP. 2 et 2x2 pour chaque blessure. Sur les skinks. Bon. Lubricade qui a pris le MVP du match. Grâce à sa lignière blessure. Point blanc qui a tâtané la chèvre. Pour lui mettre la blessure. Et Adichad qui marque le TD. Donc voilà. Je suis plutôt content de ce deuxième match. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous me direz. Si vous avez ma vidéo. Donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire. N'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore bon à la chaîne. Les amis. Je vous encourage à le faire. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement. Ou autre. N'hésitez pas à aller voir la page Tipeee dans la description. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'était Kaiser Bonnker Stein. Merci d'avoir suivi. Et à bientôt.